Salut à tous ! Bon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le bilan en fait de la première semaine de cours de Samy à la maison. Alors, effectivement, ça fait plus qu'une semaine qu'on est en confinement mais au départ, Samy faisait simplement le travail que les professeurs lui envoyaient via le site internet, donc les devoirs, les leçons, il faisait exactement ce qui était demandé mais bon, c'est vrai que je me suis dit, sachant qu'il est en troisième, qui est là le brevet à la fin de l'année. Bon, maintenant, entre-temps, il y a des petites modifications parce qu'ils ont décidé de faire ça en contrôle continu donc il n'y aura pas d'épreuve à passer mais il y a quand même le lycée à la rentrée après, je ne sais pas comment tout va se bouclier mais on part du principe qu'il y a le lycée à la rentrée et donc du coup, voilà, je voulais qu'il soit quand même un minimum prêt je ne pense pas que les cours qui sont envoyés soient suffisants parce qu'en fait, de base, et ça je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo où je parle justement de ce que je mets en place pour Samy de base, il était prévu qu'on fasse des petites révisions en vue du brevet et en vue de l'entrée en seconde pour que tous les acquis du collège soient ok et qu'ils partent sur de bonnes bases et qu'ils ne partent pas avec des lacunes ou quoi que ce soit donc déjà de base, c'était déjà prévu de faire un petit bilan de tout ça, de toutes ces connaissances et donc là, finalement, c'est un peu accentué parce qu'au-delà des révisions on approfondit ce qui n'a pas été vu ou ce qui a été déjà vu on essaye de voir un petit peu tout ce qu'il est censé voir en troisième tout simplement donc du coup, voilà, je voulais faire le bilan avec vous voir pour vous dire un peu comment ça s'est passé cette semaine-là et ce que j'en retire est-ce que je vais apporter des modifications à mon objectif au plan que je m'étais fait au départ ou pas alors déjà, ce qu'il faut savoir et ce qui est primordial du coup dans tout ça c'est est-ce que nos enfants sont réceptifs moi en l'occurrence, Samy, ça va c'est-à-dire qu'il y a des enfants par exemple qui ne vont pas forcément apprécier que leurs parents leur fassent court voilà, qu'ils ne vont pas y trouver de l'intérêt qu'ils vont le faire mais voilà, un peu à contre-coeur voilà, ils le font par obligation qu'ils n'y trouvent pas de plaisir à apprendre malheureusement, voilà, on n'est pas il y a des enfants qui sont plus réceptifs que d'autres et je croyais que mon téléphone sonnait et donc en l'occurrence, ça va moi je m'en sors bien Samy est quand même très à l'écoute très réceptif parce que aussi j'essaye d'adapter en fonction de en fonction de lui voilà, je suis la plus à même je le connais, c'est mon fils je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas je sais plus ou moins comment il aime apprendre je sais que lui, voilà si on est trop insistant sur quelque chose ça ne va pas rentrer voilà, j'adapte en fonction de il faut adapter en fonction de ses enfants quoi tout simplement si comme je le disais dans ma vidéo précédente quand j'explique justement ce qu'on a mis en place si vos enfants sont plus visuels par exemple, qu'ils vont préférer que ça va mieux fonctionner si vous leur mettez, je ne sais pas un petit documentaire ou que vous faites des petites expériences pour mettre en pratique comment dire, une leçon, quelque chose il y a différentes formes pour apprendre différentes façons d'apprendre donc après c'est en fonction de ses enfants et des enfants qui sont très enfin voilà, que ça ne leur pose pas du tout de problème d'avoir des leçons de papier et puis qu'ils aiment beaucoup lire et puis que ça rentre bien et il y en a d'autres où ça ne fonctionne pas moi je sais par exemple que Samy si je lui dis, ah bah voilà tiens, tu as telle leçon à faire et puis que je lui sors la leçon papier et que voilà, je le lâche avec ça et puis lis-moi ça jusqu'à temps que ça rentre ça c'est clair et net que ça ne fonctionnera pas parce que je connais mon fils et lui, il n'a pas cette manière voilà, c'est pas cette manière-là qui lui convient mieux moi je sais que Samy, lui honnêtement, ce qu'il faut c'est le stimuler voilà, c'est un peu bête mais c'est comme ça c'est-à-dire que quand je vais faire une leçon déjà il faut que je sois brève dans ma manière de lui expliquer les choses il ne faut pas que ça soit trop rébarbatif parce que c'est clair et net que sinon il va décrocher et ça je pense que c'est comme une grosse partie des enfants donc du coup, il faut que je sois quand même brève et que je le sollicite c'est-à-dire que je le questionne que je le fasse parler, discuter qu'on parle de ça je veux dire sur un mini paragraphe où il y a quelques petites infos on va en discuter, on va essayer de développer voilà, d'instaurer une discussion autour de la leçon, du sujet et ça nous permet de le voir sans que ça soit trop rébarbatif on en discute voilà, si par exemple il y a des moments où je peux mettre un exemple concret en lui montrant il y a tellement de possibilités mais si je peux y mettre des exemples concrets je vais le faire ça va être plus logique pour lui voilà, en fait on adapte en fonction de son enfant donc j'essaie de ne pas me perdre parce qu'il y a tellement de choses à voir ou qu'on pourrait dire que du coup j'ai peur de parce que moi je suis super bavarde donc je peux partir dans tous les sens à tout moment soyez prêts donc ouais donc voilà déjà il faut adapter et ça c'est ce qui ressort aussi beaucoup de cette première semaine c'est l'adaptation c'est à dire que au départ j'avais prévu de de faire deux heures de cours le matin c'est ce qu'on a fait en règle générale on s'est tenu plus ou moins aux horaires à quelque chose près des fois on était un peu à la bourre ou en avance non jamais mais à la bourre ouais et mais voilà je m'étais pas dit c'est deux heures enfin absolument que ce soit deux heures pile si voilà je voyais qu'il travaillait bien bah je pouvais le laisser partir avant justement parce que voilà lui dans sa tête il s'est fixé deux heures et quelque part vous voyez si au bout d'une heure et demie je juge que que c'est acquis et qu'il a assez travaillé bah je lui disais bon bah écoute je pense que c'est bon pour aujourd'hui voilà pour demain ça serait bien que tu relises ça ou que ou que tu tu fasses une petite recherche sur ça et comment dire et quelque part il était content mais il disait oh ouais ma mère elle est cool quand même elle me laisse elle me laisse voilà il voit que j'adapte quoi que je suis pas là trop carré à le saouler parce que voilà c'est en plus il est dans l'âge de l'adolescence donc je veux pas qu'il soit je veux justement que ça ça se passe bien donc l'objectif c'est de qu'il soit réceptif et c'est à moi de faire en sorte qu'il le soit parce que on peut tous forcer nos enfants à travailler entre guillemets quand je dis forcer sans aller trop loin mais forcément on peut les forcer elle doit dire bah t'es obligé de travailler c'est comme ça c'est maintenant mais l'objectif c'est qu'il ait envie de le faire enfin envie je veux pas dire qu'il a envie mais qu'il soit quand même réceptif que même si voilà il est pas spécialement motivé parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas forcément faire des devoirs ou travailler mais au moins que ce qu'on fasse ça serve à quelque chose moi l'objectif c'est que je fasse tout ça et que quelque part il ait des connaissances supplémentaires que les acquis soient ok je fais pas ça pour rien quoi je me dis c'est énormément de temps pour moi comme pour lui donc si derrière ça ça serve à rien il n'y a pas d'intérêt quoi donc non pour l'instant franchement ça se passe ultra bien voilà très réceptif on a vu qu'est-ce qu'on a vu en maths donc du coup on a beaucoup travaillé sur Thalès sur la première semaine on a fait uniquement ça d'ailleurs on a commencé le lundi par la la leçon en elle-même et des exercices ensuite on a le jeudi parce que alors attendez ouais c'est le jeudi qu'on a maths aussi de mémoire bon j'ai un trou de mémoire mais bon bref le second cours de maths on a continué les exercices pour voir si c'était bien acquis donc en maths on a fait ça honnêtement on est quand même plutôt bon je pense que là on repartira sur une nouvelle leçon mais de temps en temps je ferai des petites piqûres de rappel refaire des petits exercices des leçons vues précédemment pour voir si c'est toujours acquis quand même voilà être sûr mais pour l'instant ça me paraît bien acquis donc déjà ça c'est ok en français on a accès sur la rédaction apprendre à correctement rédiger une rédaction surtout qu'en plus c'était vachement utile sans le savoir parce que au départ quand j'avais prévu ça je veux dire il a eu une rédaction en histoire à faire demandée par sa professeure sur la guerre froide et donc du coup on avait déjà fait le cours de français avant donc ça a été utile parce que quelque part il avait les grands points de savoir comment faire une rédaction parce que c'est un peu son point faible malheureusement et il faut absolument qu'on travaille sur ça parce qu'au lycée il va en avoir énormément à faire d'études de texte ou de rédaction diverse dans n'importe quelle matière parce qu'il y a en histoire en philosophie en français il va y avoir des rédactions des textes à construire à écrire et donc du coup on a axé sur ça donc je pense qu'il a compris le principe des grands points des grands axes de comment rédiger une rédaction maintenant c'est encore à travailler que ça soit au niveau du vocabulaire essayer d'enrichir un peu son vocabulaire dans la rédaction éviter les répétitions tout ça c'est encore à travailler quoi donc ça c'est super important donc en français on a fait ça en histoire on a travaillé sur la guerre froide parce que du coup comme il avait la rédaction à faire c'est ce qu'on a ce qu'on a fait cette semaine donc on a vu une grosse enfin on a quasiment tout vu les grandes lignes je veux dire on n'a pas été non plus dans les dans tous les petits détails mais on a fait les grandes lignes on a fait ça en anglais en espagnol c'était tout ce qui était conjugaison donc revoir si la conjugaison était acquise voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a comme matière donc histoire ça géographie alors on a sauté le cours de géographie qu'est-ce qu'on a fait à la place on a sauté le cours de géographie et je crois que c'était encore pour la rédaction pour continuer l'histoire sur la guerre froide donc on a sauté un cours qui était prévu le vendredi pour pour la 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 le cours d'histoire en physique chimie enfin en physique on a fait un cours sur comment dire sur le les comment s'appelle les conversions de volume et puis sur le calcul de l'énergie cinétique donc ça c'était à voir parce qu'il avait des exercices demandés par sa professeure de physique donc du coup on a travaillé sur ça alors que à la base je n'avais rien de fixé voilà je n'avais rien vraiment de fixé pour le cours donc je me suis dit comme il a il a ça à faire demandé par le professeur autant qu'on travaille sur ça parce que du coup j'essaye et ça c'est un peu plus compliqué parce que des fois ils demandent des devoirs au cours de la semaine donc des fois je suis obligée de changer mes plans de ce que j'avais prévu pour les cours voilà pour adapter en fonction de ce que les professeurs demandent donc ouais cette semaine ça a été ça en maths on a vu Thalès en français on a axé sur la rédaction les langues ça a été la conjugaison vérifier que tous les temps sont acquis en histoire la guerre froide en physique je vous l'ai dit donc le calcul de l'énergie cinétique plus les conversions de volume c'est pas encore totalement complet là c'est on a commencé pour pouvoir faire les exercices demandés mais il va falloir qu'on le revoie parce que c'est quand même compliqué surtout qu'en plus ils l'ont pas forcément bien vu en classe c'est ça aussi le souci c'est qu'il y a des il y a des leçons encore qui sont acquises voilà donc ça ça va on bosse un petit peu dessus mais on peut vite on pourrait vite passer à autre chose autant il y a des choses qu'ils ont juste entamées en cours avant que ça soit le confinement ou qu'ils n'ont pas encore vues parce que forcément il y a des choses qu'ils n'ont pas vues dans le programme il y a des mois de moins qu'ils auront de cours donc forcément il va falloir pallier à ça et essayer de voir un maximum de choses donc voilà ça s'est super bien passé tout ce qu'on a vu c'est quand même il a bien travaillé et puis ça rentre tranquillement ça rentre bien heureusement j'avoue j'ai j'ai pu parler j'avoue j'ai la chance qu'il apprend quand même assez rapidement qu'il apprenne assez rapidement autant il ne va pas être studieux parce que voilà les cours je pense que pour beaucoup de son âge ça le saoule un peu mais d'un autre côté il apprend ultra vite et il est ultra réceptif quand on le stimule de la bonne manière quoi donc heureusement parce que du coup c'est sûr que je passerai encore plus de temps si ça avait du mal à rentrer là franchement tout ce qu'on voit ça rentre bien il a une très bonne mémoire donc ça va on avance tranquillement la semaine qui arrive donc là enfin cette semaine là la semaine qui arrive la semaine d'après donc cette semaine ci c'est les vacances pour nous dans notre zone il est en vacances alors on n'arrête pas les cours simplement on modifie un petit peu des petites choses c'est à dire que on va plus axer déjà sur les devoirs demandés parce qu'il y a quand même des devoirs assez conséquents demandés par les professeurs notamment une étude d'une oeuvre l'étude d'une oeuvre et préparer un oral lié à ça à l'étude donc il a comment dire comme une rédaction à réaliser qui va devoir après présenter à l'oral donc on va axer essentiellement sur ça on continuera les cours pas aux heures fixées enfin de base en dehors des vacances là je ne suis plus on est souple dans le sens que il bossera plus l'après-midi il bosse plus après-midi que le matin voilà on ne se met pas la pression on bosse tranquillement s'il n'a pas envie de bosser à telle heure on va le faire plus tard je laisse dormir le matin voilà pas de pression qu'il ait quand même l'impression d'être en vacances même s'il est quand même un petit peu en vacances à la maison mais voilà on essaye de garder un rythme normal avec des règles plus strictes quand on est en période de cours et être plus tranquille en travaillant quand même parce que s'il avait été à l'école et puis que c'était les vacances il aurait quand même dû bosser sur ce qu'il est devoir demandé donc ça ne change rien il faut quand même qu'il travaille en dehors donc voilà petite semaine tranquillou ça s'est super bien passé j'essayerai en étant quand même plus bref parce que là j'avoue que je me suis un petit peu enflammée et j'ai peut-être parlé un peu trop longtemps je ne sais pas je ne me rends pas trop compte du volume il faudrait que je regarde ce que ça donne au niveau des minutes comme j'ai coupé plusieurs fois mais voilà j'essayerai d'être quand même plus brève ce qui permettra le fait de voir de pouvoir dire ce qu'on a vu dans la semaine ça pourra donner des idées aux parents d'enfants qui sont dans les âges de Samy à une année près je veux dire même en quatrième ce qu'on voit là il peut très bien travailler même si ce n'est pas forcément le programme exact de leur année c'est des choses quand même qui voient sur plusieurs années il y a certaines choses donc non c'est sûr que ça peut aider voilà si je vais dire cette semaine on a fait ça 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 peut donner des idées les leçons à voir parce que vous n'auriez peut-être pas vous n'y aurez peut-être pas pensé à se dire bah oui c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas trop trop vu ce côté là parce que à la limite trouver le programme c'est plutôt simple sur internet on arrive à trouver plus ou moins les programmes de 3ème mais par exemple là en l'occurrence un exemple je prends un exemple sur les langues bah revoir la conjugaison ça va pas forcément tout le monde ne va pas y penser mais c'est vrai que dans n'importe quelle langue la base ça va être la grammaire la conjugaison si les temps de conjugaison ne sont pas acquis bah c'est plus compliqué après pour former des phrases correctes adapter le bon temps enfin mettre le bon temps dans la bonne phrase enfin je veux dire c'est tout ça c'est des petites choses quelque part qui peuvent être bêtes qu'on va pas forcément y penser parce qu'on se dit bah ça a déjà été vu mais c'est quand même important en fonction aussi de l'âge des enfants c'est à dire que ça dépend dans quelle année scolaire ils sont mais c'est important quand même de revoir aussi des bases moi c'est ça aussi qui ma ligne de mire de conduite de tout ça c'est déjà de revoir correctement les bases et de voilà de de voir un peu tout le programme donc c'est sûr que voilà toutes les semaines je vais essayer en étant quand même plus brève comme je l'ai dit de vous dire voilà tout ce qui a été vu au courant de la semaine ça peut vous donner des idées pour ceux qui seraient intéressés de voilà de savoir qu'est-ce qui pourrait être vu en troisième les matières à comment dire à travailler les leçons qui sont qui sont à travailler après voilà vous adaptez en fonction de vos enfants si vous voyez que je sais pas moi comme l'exemple des conjugaisons que la conjugaison est totalement acquise pour votre fils ou votre fille vous passez à autre chose quoi voilà moi c'est ce que je me dis j'adapte aussi en fonction de mon fils il y a des choses sur lesquelles il a moins besoin de travailler et sur d'autres il a plus besoin de travailler en l'occurrence lui ça va être plus le français qu'il va falloir accès les maths tout ça il est quand même plutôt scientifique donc c'est sûr qu'on va quand même le travailler bien évidemment parce qu'il y a des choses qui sont pas acquises à 1000% mais je vais peut-être moins m'attarder longtemps sur les maths par exemple parce que ça va rentrer plus vite et puis il a la logique de mathématiques mais le français c'est un peu plus sa bête noire là vous voyez comme je vous le disais en l'occurrence il a une oeuvre alors c'est pas en français parce que c'est sa preuve d'histoire qui lui demande ce travail mais la rédaction c'est quand même plus c'est quand même plus dans le domaine du français et c'est important de bien 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 travailler ça parce que c'est pas évident pour tout le monde sur un long texte ou là en l'occurrence une oeuvre il faut savoir retirer les points importants à évoquer déjà ça c'est super compliqué quand on n'est pas voilà c'est pas son domaine il faut savoir arriver à être concis c'est à dire prendre les bonnes informations les informations les plus importantes arriver à les regrouper et voilà et raconter entre guillemets une histoire à travers tout ça je veux dire c'est pas qu'un amalgame non plus d'informations il faut construire le texte il faut voilà ne pas s'éparpiller ça c'est un peu compliqué pour moi parce que moi j'ai tendance à parler à vouloir peut-être trop en faire sur des trucs donc là il faut que j'arrive moi à lui faire comprendre qu'il faut être concis donner les bonnes informations sans trop en faire parce qu'on peut vite sortir du sujet et être hors sujet tout ça voilà c'est important de le travailler voilà donc toutes les semaines tout ça pour résumer toutes les semaines je vais essayer de voilà de vous faire en étant plus bref cette fois-ci je me répète comme d'habitude voilà les grandes lignes de ce qu'on a vu et puis surtout voilà si entre temps il y a des petites modifications sur sur parce que forcément comme je vous dis le pôle principal c'est l'adaptation aussi on s'adapte en fonction des devoirs demandés on s'adapte en fonction de plein de choses et voilà s'il y a des petites modifications je vous en ferai part de toute façon et puis voilà on va tranquillement traverser tout ça et et quelque part voilà je me dis et en plus j'en parlais avec ma petite soeur et c'est marrant parce que elle me disait parce que ma petite nièce elle est elle est beaucoup plus petite elle n'a pas le même âge que Samy mais elle me disait que bah quelque part elle avait l'impression c'est même pas qu'une impression elle était persuadée que la petite apprenait mieux avec elle parce que comme elle est elle est super timide en classe quand quelque chose n'est pas forcément elle n'a pas forcément bien compris ou que c'est pas forcément bien acquis bah elle va pas oser demander elle va pas oser demander pour avoir des précisions elle va pas oser dire à la maîtresse que voilà elle n'a pas bien compris et du coup bah elle reste sur une incompréhension elle reste sur quelque chose qu'elle n'a pas compris et c'est pas bon parce que quelque part comment si au final ça se produit trop souvent bah tu tu te retrouves avec des petites lacunes et qui peuvent être néfastes sur le long terme donc quelque part elle a vraiment l'impression que et c'est bien de voir que bah en fin de compte toutes les petites choses qui n'étaient pas acquises elles arrivent à le retravailler et que ça rentre mieux donc quelque part vous voyez c'est c'est quand même positif je me fatigue c'est grave j'arrive à me fatiguer moi-même en parlant je suis épuisée je suis une horreur à moi toute seule même moi je m'en rends compte que je suis horrible comment je me comment c'est horrible comment je m'éparpille je me fatigue enfin enfin voilà l'objectif c'est réellement de de prendre ça tranquille de se mettre zéro pression de faire son maximum bien évidemment la priorité c'est effectivement le travail demandé ça c'est très important quand même que je le rappelle la priorité c'est le travail demandé par les professeurs ils sont quand même plus à même que nous de savoir ce qui doit doit être travaillé les devoirs demandés sont mieux peut-être mieux ciblés que ce que nous on va faire ça c'est clair donc la priorité ça reste le travail demandé par les professeurs après en fonction du temps parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment l'impression que leurs les devoirs enfin qu'ils ont il y en a beaucoup qui ont énormément de devoirs comparé à d'autres enfin je veux dire il y a des professeurs qui ont beaucoup plus de devoirs que d'autres donc la priorité ça reste ça après à vous d'adapter vos cours en fonction si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de devoirs à l'inverse et bien palliez à ça en essayant de bien travailler les matières nécessaires et les leçons nécessaires voilà tout simplement donc rendez-vous la semaine prochaine que je fasse un peu le point de ce qui aura été vu cette semaine et puis ben voilà comme d'habitude surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire en commentaire vous votre manière de procéder les leçons que vous voyez avec vos enfants tout ce que vous voyez avec vos enfants surtout ben comme je l'ai dit si ça reste dans les âges de mon fils forcément ça va d'autant plus me concerner m'intéresser parce que vous pouvez très bien présenter des choses ou me donner des conseils sur des choses que je n'aurais même pas imaginé même pas pensé parce que c'est difficile de pallier à tout donc je suis vraiment intéressée par tout ça n'hésitez pas à me dire voilà comment vous vous instaurez ça chez vous c'est toujours bénéfique ça peut aider tout le monde et même si ça m'aide pas moi personnellement parce que ben voilà nos enfants ont un écart d'âge trop important pour que je sois concernée par ce que vous faites ça n'empêche pas que bon enfin il y a quand même du monde qui regarde les vidéos pas des millions mais il y a quand même du monde qui regarde il y a quand même du monde qui peut être ramené à les regarder dans les commentaires donc toutes les infos que vous allez donner peuvent être utiles à d'autres personnes et c'est important dans ces temps de confinement dans ces temps un peu compliqués de s'entraider entre nous et de voilà d'essayer de partager les petites infos qu'on a voilà tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire pour aider ben c'est bon à prendre voilà tout simplement en tout cas moi je vous fais plein de bisous et puis ben on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo allez salut les amis on se retrouve on se retrouve – Sous-titrage FR 2021